Comme Marc avait interdit à Lily de sortir de chez lui, il fallait qu'elle trouve quelque chose au plus vite. Elle devait se rendre à l'événement de sa sœur. « Qu'est-ce que je suis censée faire ? Augmenter ma vitesse et ma force avec le système de punition et assommer les gardes ? Serais-je capable de m'occuper de toute seule ? » se demande Lily. Soudain, quelqu'un apparaît à côté de la jeune fille et lui met un petit chapeau avec un voile sur la tête. « Mets ça et ne t'avise pas de l'enlever. Si tu enlèves ce chapeau, la prochaine fois, je ne te laisserai aller nulle part, » dit Marc à la jeune fille. Il a accepté ma demande à la dernière minute, mais il a quand même fait une grimace. « Ce comportement ne lui convient pas. Il n'est pas mignon, » se dit Lily avec un certain agacement. Comme Marc lui avait donné un chapeau noir, elle avait dû changer de robe, plus foncée. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même réussi à me rendre à l'événement. Je ne peux donc pas me plaindre. « Mesdames et messieurs ! » une voix féminine familière l'annonce bruyamment. « Bienvenue au banquet organisé par la famille Shinren. Il y a eu beaucoup de malheur dans notre famille ces derniers temps. » Tabitha parle dans le micro. « D'abord, mes parents et ma jeune sœur ont disparu. Ensuite, nos concurrents ont commencé à nous évincer du marché, ce qui a rendu notre entreprise non viable. » Cependant, il y a de bonnes nouvelles. « Nous avons retrouvé Lily. Et après la conférence de presse avec les journalistes, nous avons immédiatement organisé ce banquet pour fêter son retour. » « Son retour signifie que le ciel est de nouveau de notre côté. Nos parents reviendront bientôt sains et saufs. Et notre famille prospérera à nouveau. » Tabitha l'annonça bruyamment. « Ce n'est pas sans raison que Madame Shinren est la fille aînée de cette famille. Elle ressemble beaucoup à son père dans son caractère. » Chuchote les invités au banquet. « Depuis la disparition du président, il y a eu des conflits au sein de la société. Mais le retour de Lily devrait agir comme un calmant sur la famille. Il semble que le but de ce banquet soit de calmer tout le monde. » Se couvrant d'éventail, les dames chuchotent. « C'est vrai, bien sûr, mais c'est loin d'être vrai, » se dit Lily. Lily a remarqué que les serveurs du banquet se comportaient de manière assez étrange. Ils suivent de près les mouvements de tous les invités. Ils n'ont pas l'air d'être là pour servir. Les serveurs se contentent d'observer et d'attendre d'autres ordres pour commencer à agir. À l'entrée, ils vérifient non seulement les données des clients, mais leur donnent également des numéros personnels. Les numéros permettent de savoir d'un coup d'œil qui est qui, même si les invités portent des masques ou des voiles. « Chers invités, nous vous demandons d'apprécier cette soirée et de profiter au maximum de votre présence à notre banquet. » Tabitha termine son monologue. « Et qui est la cible de ces hasgardes ? Il est peu probable qu'ils soient ici pour rien. Ils sont clairement en train de traquer quelqu'un. » Lily regarda autour d'elle pour comprendre la cible principale des pseudo-serveurs. Lily remarque son frère aîné Larry parmi les invités. Elle se rend compte qu'il est la cible principale des pseudo-maîtres d'hôtel. Lily doit avertir son frère du danger qu'il court. Malheureusement, Lily n'a pas eu le temps d'avertir Larry du danger. Il a été intercepté par Liam. « Larry, comment vas-tu ? » « J'ai entendu dire que tu voulais obtenir ce projet cette fois-ci. Ta salle informatique a lancé l'appel d'offres. Est-ce qu'une grande famille peut devenir concurrente ? » demande Larry en souriant. « Je sais que tu viens de rentrer. Si tu as le temps, on peut discuter de quelque chose ensemble ? » « Je suis venue voir Lily aujourd'hui. » « Pas pour discuter avec vous. » « Où est-elle ? » « Conduisez-moi à elle. » ordonna Larry d'une voix ferme. « D'accord, je vais te faire escorter jusqu'à ta sœur maintenant. » dit Liam. « Et qu'est-ce que ce vilhomme fait ici ? » « Mon corps déborde de rage à sa vue. C'est dommage que je ne puisse pas m'approcher de lui et le déchiqueter en petits morceaux. » Lily détestait Liam de toutes les fibres de son âme. La seule chose qu'elle voulait pour lui, c'était qu'il meure. Lily se figea en entendant la voix de Liam. Une peur sauvage s'empara de son corps. Ses oreilles grondèrent et un petit frisson parcourut son corps. De terribles souvenirs de sa vie passée apparurent devant les yeux de la jeune fille. Si cet homme le voulait, il pourrait tous les tuer à nouveau. « Et pourquoi tes mains sont-elles si glacées ? » Marc s'est approché de Lily et lui a pris la main. « Pourquoi êtes-vous ici ? Vous étiez censé être en voyage d'affaires. » La jeune fille s'étonne. Marc lui avoue qu'il ne peut pas la laisser seule et qu'il a dû reporter toutes ses affaires. « Si tu es là pour me ramener à la maison, tu sais que je n'irai nulle part avec toi. » Lily dit à Marc et tente de libérer sa main. « Je t'ai donné la permission de venir à ce banquet, mais je n'ai pas dit que tu devais être seule. » Marc sert encore plus fort la main de la jeune fille. « Tu peux faire ce que tu veux, mais sache que je serai à tes côtés. » Un air romantique commence à être joué. Marc prend la main de Lily et la conduit au centre de la piste de danse. Marc fait tourner la fille dans une danse. Lily a regardé Marc dans les yeux. Elle se sentait à l'aise avec lui ces derniers temps. Les yeux de l'homme étaient d'une agréable couleur ambrée et reflétaient des milliards d'étoiles. Dansant dans les bras de Marc, Lily remarque que son corps se détend peu à peu et que sa peur a disparu. « Serait-ce par hasard le président Marc Summers qui danse avec une fille ? » « Qui est-elle ? Qui est-elle pour lui ? » s'interrogent les invités. « Lily, la musique est terminée. Pourquoi ne pas me serrer une dernière fois dans tes bras ? » demande Marc à la jeune fille. « Tu veux un câlin ? » demanda la jeune fille, incertaine. Lily ne savait pas quelles seraient les conséquences d'un tel acte. En se retournant, la jeune fille aperçoit Tabitha qui enlace le bras de Liam. « Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. » Lily décide de suivre sa sœur et son ex-fiancée. « Si seulement j'avais un peu plus et avec l'aide de Lily, j'aurais pu retarder le moment de la transformation. » se dit Marc en fixant le dos de la jeune fille qui s'éloignait. L'homme remarqua également que le visage de la jeune fille exprimait une haine féroce. « Je me demande qui elle déteste tant ? » Lily suivit le couple d'amoureux jusqu'au coin le plus reculé de leur manoir. Elle entendit Liam demander à sa sœur comment se déroulaient les préparatifs. « C'est comme d'habitude, c'est du haut niveau. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. » Tabitha répond à Liam, « Grâce à vous, nous avons trouvé une fille qui ressemble à 80% à Lily. Et le chirurgien plastique les a rendues indiscernables. La fausse Lily sait qu'elle ne retrouvera sa famille que si elle tue Larry. Elle a passé les derniers jours à apprendre à imiter Lily. Il ne viendrait même pas à l'idée de Larry que sa petite sœur puisse l'envoyer à l'autre bout du monde. Il se méfie du monde entier, mais pas de sa sœur qui l'aime tant. » Tabitha murmure doucement, « Ces monstres ont trouvé une pauvre fille quelque part et ont complètement remodelé son visage. Quelle horreur ! Je dois retrouver mon frère immédiatement et l'avertir qu'ils veulent le tuer. » Effrayée, la jeune fille pensa à elle-même et se dépêcha de partir. Liam entendit le bruit des talons d'une femme qui s'éloignait. L'homme se rendit compte que quelqu'un écoutait manifestement aux portes. « Vincent, comment fais-tu ton travail ? » Une souris s'est infiltrée dans le bâtiment. « Comment as-tu pu laisser faire ça ? » hurle Liam à son subordonné. Lily se rend compte qu'elle a été repérée. La jeune fille s'enfuit. « Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Je m'en occupe immédiatement. Nous allons corriger cet oubli en un rien de temps. » En s'inclinant très bas, Vincent dit. Vincent appelle quatre serveurs et leur ordonne de retrouver la jeune fille. « Il me reste cinq heures avant de me retourner. » « Serais-je capable de résoudre tous mes problèmes d'ici là ? » pense Marc en regardant sa montre. « Je pensais pouvoir utiliser la fin de la danse comme excuse pour un câlin. » « Mais non, c'est la femme qui s'est encore enfuie. Comme elle est inconstante, que puis-je faire pour qu'elle me prenne dans ses bras ? » « Il n'y a pas de miracle, » se dit Marc. Mais Lily surgit de nulle part et se jette dans ses bras. La jeune fille le regarde piteusement dans les yeux. Les miracles se produisent pourtant si l'on veut vraiment quelque chose. « Ne dites rien. J'ai besoin de ton aide maintenant, » dit Lily en mettant sa main sur la bouche de Marc. La jeune fille attire Marc vers elle et l'embrasse passionnément sur les lèvres. « Bien que je ne sache pas encore ce qui s'est passé, il semble que ma chance est doublée. » L'esprit de Marc s'emballe. « Et où est cette fille ? Elle n'a pas pu s'enfuir bien loin. Cherchez rapidement dans les environs. » Marc entendit les cris excités des serveurs. « Elle a quand même réussi à s'attirer quelques ennuis désagréables. » Marc pensa et la serra doucement autour de sa taille. « Hé, tu n'es pas insolent ! Enlève tes mains de moi ! Vite ! » s'exclame Lily avec colère. « J'ai trouvé cette fille. Elle est ici ! » Un serveur a soudain surgi du coin de la rue. En quelques secondes, des serveurs entourent Lily et Marc. « Maintenant que j'ai été découverte, il ne me reste plus qu'à attaquer à découvert ! » se dit Lily en repoussant Marc. Avant de venir au banquet, la jeune fille avait utilisé le système pour améliorer sa technique de combat au corps à corps. Lily sort un couteau d'une poche cachée. « Une femme étonnante ! Elle a sorti un couteau sans sourciller ! » Marc s'émerveille. « Rendez-vous et vos cadavres ne souffriront pas beaucoup ! » dit l'un des serveurs en sortant lui aussi un couteau. « Nous verrons qui mourra et qui vivra ! » s'exclama Lily en adoptant une position de combat. Compétence débloquée, dextérité. Compétence débloquée, combat au corps à corps. Le système l'annonce d'une voie mécanique. Lily brandit le couteau et s'élança vers le serveur. Il esquiva la première fois, mais le second coup de couteau lui arriva droit dessus. Lorsque le premier serveur fut terminé, la jeune fille s'élança sur le deuxième, puis sur le troisième, le quatrième, le cinquième. Marc remarqua que Lily ne visait que les organes vitaux. On aurait dit une professionnelle du combat au corps à corps. Quelques minutes plus tard, les adversaires vaincus gisent sur les dalles du trottoir. « On dirait que mon aide n'était pas nécessaire ! » L'esprit de Marc s'emballe. C'était la première fois qu'il voyait une fille fragile manier un couteau avec autant d'adresses. « Espèce de sale type ! Meurs ! » L'un des serveurs s'est levé du sol et a tiré dans le dos de Lily avec des aiguilles empoisonnées. Lily a essayé de les repousser, mais quelques aiguilles ont tout de même touché son corps. C'est laissé sur le sol. Marc la relève pour qu'elle ne tombe pas. Après avoir échangé quelques points du système contre une force physique supplémentaire, Lily repoussa de nouveau Marc. La jeune fille s'approcha du serveur d'un pas assuré. « Tu es fou ? Comment as-tu fait ça ? Ne vous approchez pas de moi ! » Le serveur s'écrit effrayé. « Pour ta gouverne, je n'ai jamais attendu qu'un prince sur un cheval blanc me sauve. Je ne peux compter que sur ma propre force dans ce monde, » dit Lily au serveur. D'un coup de pied au visage, Marc projette le serveur quelques mètres en arrière. « Tu parles trop, tu es ennuyeux ! » Fixant sa cravate, Marc dit « Bon sang, je suis en train de perdre connaissance. Je dois retrouver mon frère au plus vite et le prévenir du danger. » Lily dit d'une voix faible et tomba dans les bras de Marc. « Quand vas-tu commencer à compter sur moi ? Au moins un peu ? » Marc grogne avec indignation. « Il faut retirer les aiguilles le plus vite possible. Ensuite, la fille se sentira mieux, » se dit Marc en regardant Lily inconsciente. Marc remarque que quelques aiguilles ont touché des organes vitaux. L'homme se rend compte que ces S pseudo-serveurs ont subi un entraînement sérieux. Dix minutes plus tard, Marc retire la dernière aiguille du corps de la jeune fille. Après quelques minutes, Lily reprend ses esprits. « Merci de m'avoir sauvée, » dit Lily à Marc en sortant du lit. « Attendez, qu'est-ce qui vous presse ? Tu ne m'as toujours pas expliqué pourquoi ils veulent te tuer. » Marc saisit le bras de la jeune fille, ne la laissant pas s'éloigner. « Je vous donne une minute pour clarifier la situation cette fois-ci, » dit Marc à la jeune fille. À ce moment-là, dans une des pièces du manoir, Larry parle à sa fausse sœur Lily. « Larry, je suis désolée. Je me suis cognée la tête et j'ai oublié beaucoup de choses. Tu n'es pas en colère contre moi, n'est-ce pas ? » demande la fausse Lily. Dans son dos, la jeune fille tenait un long couteau de cuisine. Elle attendait le moment de plonger le couteau dans le dos de Larry. « Larry, j'ai la gorge sèche pour une raison quelconque. Pourriez-vous me donner un verre d'eau ? » demande la jeune fille. « Maître, ne vous inquiétez pas. Maîtresse Tabitha entraîne cette fille depuis plusieurs jours. Elle a même été capable de déjouer les serviteurs de Lily. Personne n'a remarqué l'échange. » Liam fut rassuré par son fidèle subordonné Vincent. « Je pense que cette fois-ci, nous ferons un bon résultat. » Avant que Vincent ne puisse terminer sa dernière phrase, la porte de la chambre s'ouvrit et une fille entra. C'était la fausse Lily. Les mains de la jeune fille étaient liées. Vincent et Liam regardent avec surprise la fille allongée sur le sol. La jeune fille avait un baillon dans la bouche et des larmes coulaient sur ses joues. « Oui, tu as trouvé un moyen de me redresser après tout. Mais une fois de plus, ça n'a pas marché sur moi. » Larry, agacée, entre dans la pièce. « Je suppose que vous et moi allons avoir une conversation sérieuse ? » demanda l'homme qui était entré, Liam. « Ce n'est pas nécessaire. » « Répondre-moi vite. Où sont mes parents maintenant ? » « Où les as-tu cachés ? » dit Larry en tirant sur Liam. La balle siffle à quelques centimètres de l'oreille de Liam. « Êtes-vous sûr de vouloir tout gâcher avec moi ? » demande Larry à l'homme. « Ne me faites pas répéter ma question deux fois. » D'une voix rageuse, Larry lance un avertissement. Liam a discrètement appuyé sur un bouton secret situé sur l'accoudoir de son fauteuil. D'en haut, une grande cage métallique vole vers Larry avec un grand bruit. Larry a esquivé la cage à la dernière seconde. De la fumée s'échappe dans la pièce. Lorsque la fumée s'est dissipée, Larry a remarqué que Vincent et Liam avaient réussi à s'échapper après tout. « Merde ! COS de vermine ont encore réussi à m'échapper ! » Larry siffla d'irritation et abattit son poing sur le sol de toutes ses forces. « Monsieur, et qu'est-ce que vous m'ordonnez de faire ? » demande Vincent, son fidèle assistant, en courant après Liam. « Nous ne devrions pas faire de gestes brusques pour l'instant. Je voulais me débarrasser de Larry et m'occuper ensuite du reste de la famille, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent à la réunion préparée. » répond Liam à son subordonné. « Mais jusqu'à présent, il ne s'est rien passé de terrible. J'ai encore quelques idées. Et qu'ils ne se plaignent pas plus tard, qu'ils ne disent pas que je ne l'ai pas prévenu. Je voulais que ce soit rapide et sans douleur, mais ils cherchent les ennuis. Heureusement, ce n'est pas encore le soir. Alors je vais faire de mon mieux pour m'assurer que pas un seul membre de cette maudite famille ne sorte d'ici vivant. Si nous nous y prenons bien, nous devrions pouvoir nous débarrasser d'eux discrètement. Nous ne devons pas attirer l'attention du banquet et de la presse. » Lenny était absorbé, comme d'habitude, par l'étude de toutes sortes de documents sur Internet. À côté de lui, Marcus, mécontent, tournait en rond. « Non, c'est ça, je n'en peux plus. Il faut que je sorte maintenant. » « Encore un peu et je deviendrai folle d'inactivité. » « Je n'ai pas l'habitude de rester assis à un endroit et d'attendre la météo. J'ai besoin d'être présent à l'épicentre de tous les événements, » dit Marcus avec irritation. « Je ne comprends absolument pas pourquoi Larry nous a ordonné de rester assis ici et de l'attendre. Pourquoi n'avons-nous pas le droit de voir notre sœur ? Qu'est-ce qu'il nous cache ? » « Je veux dire, il a promis qu'il s'arrangerait pour que nous puissions voir notre sœur. » « Je ne sais même pas si elle est au banquet ce soir. » « Puisque je panique déjà de ne pas savoir, je ferai mieux de sortir et de marcher un peu. » « Une bouffée d'air frais ne me ferait pas de mal. » Marcus ouvrit les portes, avec l'intention de sortir. « Pourquoi es-tu si impatient ? Pourquoi fais-tu toujours des histoires pour rien ? » « Tu sais que nous n'avons pas le droit de sortir. » « Et si tu veux sortir, emmène-moi au moins avec toi, » dit Lénie. » Il soupira lourdement et ferma le couvercle de son ordinateur portable. « Tu verras, toi et moi, nous nous promenons tranquillement et personne ne nous dérange. » « Toi et Larry, vous êtes toujours en train de vous agiter et de créer des problèmes à partir de rien. » « Vous m'avez fait rester dans cette pièce pour rien. » Marcus et Lénie n'ont pas remarqué que la voiture grise derrière eux a commencé à accélérer brusquement. Lily ne sait pas quoi répondre à la question de Marc. Elle n'allait pas lui dire qu'elle avait été tuée par Liam il y a quelque temps, mais qu'elle avait soudainement et inopinément ressuscité dans un nouveau corps. Cela ressemblait à un fantasme délirant. Marc aurait pu penser que la jeune fille avait perdu la tête. Lily serra ses mains en point de colère et de désespoir. Elle devait trouver un mensonge plausible le plus vite possible. Elle devait dire que ce n'était qu'un accident ou une erreur. Il fallait qu'elle explique où elle avait trouvé le couteau. « D'accord, peu importe. Tu n'as pas besoin d'inventer un autre mensonge. Honnêtement, à ce stade, je ne suis pas vraiment intéressée. Tu me diras la vérité quand tu le jugeras bon. » dit Marc en serrant le visage de Lily dans ses mains. « Allez ! Vu l'empressement avec lequel vous vous rendiez à ce banquet, je suppose que vous avez encore quelque chose à faire ici. » N'est-ce pas ? À ce moment-là, l'homme au volant de la voiture avait l'intention de tuer Lény et Marcus. Il appuyait sur la pédale d'accélérateur aussi fort qu'il le pouvait. « Marcus, attention ! » Lény cria frénétiquement et poussa son frère sur le côté. Il y a eu un bruit sourd. Du coin de l'œil, Marcus voit son frère Lény tomber sur le trottoir. « Lény ! » Marcus appelle bruyamment son frère et se précipite à son secours. « Lény, ça va ? Tu as mal ? Comment te sens-tu ? » Marcus demande à son frère avec enthousiasme. Heureusement, Lény était conscient. « Sauve-toi ! Ce fou du volant pourrait revenir ici ! » Une voix discrète s'adresse au frère de Lény. « Soudain, plusieurs voitures noires arrivent sur le lieu de l'accident. Des personnes en costume sombre commencent à en sortir. Et dites aux autres de ne laisser personne en vie ! » ordonna le chef de toute la compagnie des ténèbres. Marcus n'hésite pas et se lance dans la bataille. Il enchaîne les coups de poing, mais malheureusement, il a l'impression que les gens en costume noir n'existent pas, mais qu'au contraire, ils sont de plus en plus nombreux. « Avouez vite qu'il vous a envoyés chez nous ! » demande Marcus d'une voix rageuse. Soudain, les lumières du banquet s'éteignent. Les invités, désorientés, errent lentement dans la cour du manoir. « Chers sautes, nous vous présentons nos excuses. Nous avons eu un petit problème d'électricité. À certains endroits, la haute tension a brûlé nos câbles. Il faudra un certain temps pour résoudre ce problème. » dit Tabitha dans le micro. « Comme c'est triste ! Je suis venue ici aujourd'hui pour voir Lily. J'aimerais savoir ce qu'elle sait sur ses parents disparus. Je suis vraiment désolée pour cette fille. J'avais l'intention de la soutenir. » Les invités chuchotent à nouveau. Tabitha annonce que le banquet doit malheureusement être interrompu. Les serveurs masqués aident les invités à trouver la sortie. « Nous avons reçu l'ordre de nous occuper discrètement des trois frères Shinrun et des actionnaires de la famille. Essayez de ne pas trop attirer l'attention sur vous. Tout doit se faire discrètement, à l'abri des regards indiscrets. » C'est ce qu'a dit l'un des pseudo-serveurs assez subordonnés. Larry observait la scène depuis le coin de la rue. « Cet abruti a complètement perdu la tête. Pense-t-il vraiment qu'en nous tuant tous, il peut s'emparer de notre argent et de notre entreprise ? Liam n'a jamais agi à une telle échelle. J'ai probablement réussi à le coincer après tout, » se dit Larry. Larry sait que pour l'instant, sa petite sœur Lily est sous la protection de Mark. Il ne lui restait plus qu'à retrouver ses frères. « Il est fort probable qu'il soit en danger de mort. » Larry se précipita de toutes ses forces à la recherche de ses frères. Lily se tenait à la sortie du manoir et regardait les invités qui sortaient. Cela faisait longtemps et son frère Larry ne s'était toujours pas montré. La jeune fille craignait qu'il n'ait eu des ennuis après tout. Elle n'avait jamais réussi à le protéger. Mark s'est approché de Lily et lui a pris la main. « Ne t'inquiète pas, je ne laisserai rien lui arriver. Tu peux compter sur moi. » « Et je sais qu'il est assez intelligent et courageux. Il ne se laissera pas attraper. » D'une voix calme mais ferme, Mark dit, « S'il vous plaît, aidez-moi. » « Vous l'avez promis, n'est-ce pas ? » « Si possible, faites participer vos hommes pour qu'ils puissent sauver mon frère. » La jeune fille s'inquiète encore plus. « Lily, j'ai eu l'intuition que ceux qui veulent tuer tes frères pourraient se cacher parmi les invités. Alors j'ai envoyé mes hommes pour les surveiller. Je viens d'apprendre que lorsque tes deux jeunes frères ont décidé de quitter le banquet, ils ont été enlevés par un groupe d'hommes spécialement entraînés. « Le ravisseur nous a ordonné de nous rendre à un endroit précis, » explique Mark à la jeune fille excitée. Marcus continuait à frapper sans relâche les hommes en costume sombre. Il se battait de toutes ses forces, mais il n'allait pas abandonner. « Laisse-moi ici et va chercher Lily. Puisque nous avons été attaqués par ces 16 ans, elle est probablement en danger maintenant aussi, » dit Lénie à son frère. « Tu vas arrêter de me dire ce que je dois faire ? » « Pourquoi agis-tu toujours comme si j'étais un petit enfant ? » « Je déciderai moi-même de ce que je veux faire. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire, » lui répond Marcus. « Ont-ils vraiment encore des renforts qui arrivent ? Comment ont-ils réussi à réagir aussi vite ? » pensa Marcus d'un air fatigué en regardant la grosse voiture rouge qui arrivait. Un homme de grande taille sort de la voiture et enlève sa capuche. « Tu sais, Marcus, en te regardant te battre depuis la ligne de touche, j'ai été extrêmement déçue. C'est ce que je t'ai appris à faire ? Qu'est-ce que c'est que ces coups de poing pathétiques et peu sûrs ? » demande Greg à son jeune frère. Lélie entre dans l'hôpital. La jeune fille est accompagnée de Marc, comme toujours. L'homme lui a dit qu'en raison des événements récents, il ne reculerait pas d'un pas devant elle. Dans le couloir de l'hôpital, Lélie rencontre Larry. « Tu es venue finalement ? » demande Larry à la jeune fille. « C'est donc vous qui nous avez fait venir, pas les criminels ? » « Et j'ai déjà réussi à m'énerver ! » Lélie s'exclama joyeusement. La jeune fille était heureuse de voir son grand frère sain et sauf. Il avait réussi à échapper aux ruses de Liam après tout. « Lélie a été gravement blessée. Mais avant de s'évanouir, il vous a appelé par votre nom. J'ai pensé que vous et lui étiez de bons amis, alors je vous ai invité à lui rendre visite. » explique Larry à la jeune fille. « Est-il gravement blessé ? Depuis combien de temps est-il inconscient ou a-t-il déjà repris conscience ? Est-ce qu'il m'a vraiment appelé ? » Lélie commença à se précipiter sur ses questions. « Et pourquoi nous inviter ici d'une manière aussi stupide ? Cela n'aurait-il pas pu être beaucoup plus simple ? » L'indignation de Marc est sans borne. Lélie remarque également Marcus. Marcus, assis seul dans le couloir. Le garçon était assis, la tête baissée. Son visage et son corps étaient couverts de bleu et d'écorchures. Lélie voulait vraiment approcher son frère. Mais elle craignait que son comportement ne soulève des questions inutiles. Elle craignait que Liam finisse par découvrir qu'elle était vivante, d'une manière ou d'une autre. Elle se mettait en danger, elle et ses frères. Larry s'est approchée de Marc et s'est retournée pour lui donner un coup de poing dans l'estomac. Marc réussit à intercepter le bras de son compagnon. « J'ai tout vu ! Tu as tripoté ma sœur pendant la danse ! Je t'ai dit de la protéger, pas de te jeter sur elle ! » murmure Larry à voix basse. Marc lui explique qu'il n'y a rien de mal à son comportement, que ce n'était qu'une danse, rien de plus. Enfin, Greg sort de la salle d'opération. Et Greg est là ! A-t-il décidé de revenir de l'étranger après tout ? Est-ce vraiment si grave ? Lily était heureuse de voir son frère, mais elle savait qu'il ne rentrait qu'en dernier recours. Il avait un travail sérieux qui exigeait sa présence constante. Greg s'est approché de Marcus et lui a dit que l'opération avait réussi et que la vie de Lénine n'était pas en danger. Il reviendra bientôt et Marcus pourra lui parler. « Dieu merci ! » Marcus et Lily soupirent d'une seule voix. « Larry ne t'a pas dit de rester dans cette pièce ? » « Puisque Lénine est de nature docile, cela veut dire que c'est toi qui a décidé de sortir. » Greg s'énerve et gifle son frère. « Et comment savez-vous ce que Larry nous a dit, puisque vous n'étiez pas là ? » « Et quand avez-vous eu le temps de contacter Larry ? » « Pourquoi ne nous dis-tu rien ? » « Tu crois vraiment qu'on est encore petits ? » Marcus a poussé un cri offensif. Larry savait que son frère Greg était un homme extrêmement intelligent. Larry savait que son frère Greg était un homme extrêmement intelligent. Dès l'enfance, Greg se distingue par son intelligence et son habileté. À l'âge de fourtinant, il reçoit une invitation de l'une des plus prestigieuses écoles de médecine du pays. Après avoir suivi les programmes de licence, de maîtrise et de doctorat en deux ans, il devient chirurgien. À l'âge de 16 ans, Greg devient le chirurgien en chef d'un hôpital prestigieux et réalise des opérations couronnées de succès. Il est salué comme un dieu de la médecine capable de vaincre la mort elle-même. « Marcus, tu es blessé toi aussi. Tu as besoin d'un bilan de santé. Tu vas voir les médecins et je dois parler à Greg de quelque chose d'autre. » dit Larry à son frère. « Madame Juarez, pourriez-vous venir avec moi et vous occuper de mon petit frère Lenny ? » demande grand-père Larry. « Lenny, tu es enfin réveillé. Mais ne te lève pas. Tu dois t'allonger. As-tu mal quelque part en ce moment ? Comment te sens-tu ? » demande Lily à son frère avec enthousiasme. « Faites sortir cet homme de ma chambre tout de suite ! » dit Lenny en montrant Marc du doigt. « Marc, tu sais que les souhaits d'une personne malade ont force de loi. Vous feriez mieux de m'attendre derrière la porte. » « Ne rendez pas Lenny nerveux. Laissez-le se rétablir en paix. » Lily pousse doucement Marc vers la sortie. « Je sors ! » « Un peu plus tard, j'enverrai des gens pour te rencontrer. » dit Marc à la jeune fille. Il ne voulait pas discuter avec elle, car il savait que le temps de la transformation allait bientôt commencer. D'ici là, il vaudrait mieux être rentré à la maison. « Lily, assieds-toi. Je dois m'occuper de moi. Je veux juste te parler. Permettez-moi de regarder votre visage une dernière fois. Vous êtes bien Lily Sinrune et non Juarez, n'est-ce pas ? » demanda Lenny à l'improviste. En entendant la question, Lily a laissé tomber le verre de Essime. « Qu'est-ce qui vous fait penser cela ? Tu es née de nouveau, toi aussi ? Comment as-tu deviné ? » demanda la jeune fille avec crainte. « Non, je ne suis pas née de nouveau. J'ai compris qui tu étais la première fois que je t'ai regardée. Avant cela, j'ai reçu un message sur le cryptogramme que nous avons créé. En creusant, j'ai découvert que c'était toi qui me l'avais envoyée. » explique Lenny à la jeune fille. « Lorsque je vous ai vues en personne, j'ai remarqué que vous vous intéressiez à notre famille, ce qui m'a semblé suspect. Mais c'est la façon dont vous avez noué vos lacets qui m'a convaincue. Seule ma sœur faisait cela. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre faire ses lacets d'une manière aussi unique. Moi, par contre, j'ai toujours été agacée par le fait que tu mettais du temps à lasser tes chaussures. Tu t'efforçais toujours de faire le nœud parfait sur tes lacets. Quand j'ai commencé à perdre conscience, je t'ai vue devant moi. J'ai alors réalisé qu'il n'y avait aucun doute. Ma sœur était maintenant sous la forme de Lily Juarez. Tu as souffert pendant si longtemps. Je suis heureux que tu ailles bien maintenant. Et ne t'inquiète pas, quand nous serons enfin rentrés à la maison, je ne te ferai plus jamais de mal, promet Lenny à la jeune fille. Lily prit la main de son frère, les yeux remplis de larmes. Elle était contente, car maintenant, elle n'aurait plus à cacher sa véritable identité. Lenny, je suis vraiment contente de ne plus avoir à faire semblant quand je te parle, mais je ne peux pas rentrer à la maison tout de suite. Je ne suis pas Lily Sinrun pour le moment. La jeune fille commença à expliquer à son frère. Je suis maintenant la fille de la gouvernante de la famille Sinrun. Je m'appelle Lily Juarez et il vaut mieux que cela reste ainsi. Je ne veux pas que Tabata et Liam découvrent qui je suis vraiment. Je dois faire profil bas pour pouvoir me venger d'eux le moment venu. Mais notre famille est enfin réunie. Pourquoi devrions-nous être séparés? Retourne à la maison et tes frères te protégeant. Légeron, laisse-les se venger. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux te venger tout seul? En as-tu la force? Demande Lenny à la jeune fille. Que s'est-il passé avant ta transformation? Est-ce que Liam t'a fait quelque chose? Demanda le frère de la jeune fille. Il ne savait pas que Liam avait tué non seulement sa sœur, mais aussi ses frères et lui-même. Il n'avait aucune idée de ce que Lily avait dû endurer. Aux yeux de mon frère, je suis toujours la même Lily qui n'a pas eu à vivre tout ce cauchemar. Mais les rivières de sang et de larmes qui ont coulé de moi alors que j'étais enfermée dans la cave pendant cinq ans ne me laisseront jamais oublier les horreurs du passé. Je dois me venger moi-même pour honorer la mémoire de la famille qui est morte dans une vie antérieure, se dit la jeune fille, mais elle décide de ne rien dire à son frère pour ne pas le contrarier. Lily, quelque chose ne va pas? « À quoi penses-tu en ce moment? » demande Lenny avec crainte. « Non, je vais bien, ne t'inquiète pas. » Lily se dépêcha de rassurer son frère. La jeune fille savait que si elle s'ouvrait à son frère, il irait tout de suite voir Liam pour se venger. Ce n'était pas une façon de prendre le risque. « Lenny, peux-tu faire une chose pour moi? Ne dis à personne qui je suis vraiment pour l'instant, que ce soit un secret entre toi et moi! » demande Lily à son frère. « Mais si je vous reconnais, ils s'en apercevront sans doute bientôt. J'ai remarqué que Larry est devenu soudainement inquiet à ton sujet, alors j'ai demandé à mon ami Mark de te protéger. J'ai l'impression qu'il va vite comprendre, répondit le frère de la jeune fille. Lenny a raison. Lily, pensais-tu vraiment pouvoir te cacher de tes frères pendant longtemps? » Greg et Larry sont entrés dans la pièce. Une heure plus tôt, Greg avait procédé à une évaluation de la santé de Larry. « Vos signes vitaux sont normaux. La renaissance ne semble pas t'avoir affecté, » dit Greg à son frère. « Mon corps va bien, mais le doute persiste dans mon cœur. Je crains que ce monde ne soit qu'une illusion créée lorsque j'étais au bord du désespoir. Tout cela me semble très étrange. C'est pourquoi je t'ai demandé de rentrer immédiatement à la maison. » Larry avoue. « Je pense qu'il y a probablement une explication scientifique à cela, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, il faut que Liam s'en occupe. » Calme son frère Greg. « Greg, voici tous les éléments que j'ai recueillis sur les actions de Liam dans sa vie passée, après avoir été introduit dans notre famille. La seule chose, c'est que je ne sais pas ce qu'il faisait trois ans plus tard. » Larry tendit une pile de documents à son frère. « C'est un excellent travail. Je suis sûre qu'avec ces et les informations, nous pourrons anticiper les prochaines actions de Liam. » dit Greg en feuilletant les documents. « Mais gardez à l'esprit que certains documents nous seront inutiles. De même, certaines informations ne sont plus pertinentes. » Depuis le moment où notre sœur s'est réveillée dans le corps de Lily Juarez jusqu'à ce soir, certains événements ont changé. Il y a aussi de nouvelles personnes que Liam a réussi à blesser. Il s'est fait encore plus d'ennemis à ce stade. Il lui reste également une carte maîtresse en main. Nos parents, il peut nous influencer avec eux. « Je crois que nous devrions laisser les choses en l'état pour le moment. Laissons notre sœur continuer à arriver sous la tutelle de Marc. Je ne pense pas qu'il faille attendre. Dès que nous aurons la preuve que c'est Liam qui a volé nos parents, nous le tuerons. » « Monsieur, nous ne pouvons pas contacter notre peuple. Il semble que l'opération ait échoué. » Vincent rendit compte à son supérieur. « Maintenant, ça va être encore plus dur pour nous. Nous avons quatre frères qui nous font la guerre sur différents fronts. Et d'ailleurs, Greg est le membre le plus dangereux de la famille Shinrun. Maintenant qu'il est de retour, notre plan risque de ne pas fonctionner. » dit Liam d'un ton pensif. « Mais heureusement, j'ai encore deux as dans ma manche. Tant qu'ils ne savent pas où sont leurs parents, ils ne me toucheront pas. Pour l'instant, la famille Shinrun est entièrement en mon pouvoir. » « Pourquoi es-tu si en retard ? » demanda Mark dès que Lily apparut dans l'embrasure de la pièce. « Bébé, pourquoi es-tu réveillée ? Tu as dû aller aux toilettes ? » Lily s'exclame et serre le garçon dans ses bras. « J'ai tellement souffert aujourd'hui. Vous seuls pouvez guérir mes blessures mentales. » Mark jeta un coup d'œil à sa montre et vit que dans deux minutes exactement, il serait six heures du matin. C'est à ce moment-là qu'il reprendra l'apparence d'un adulte. Il ne pouvait pas laisser Lily voir cela. Il serait difficile pour Mark d'expliquer la situation à la jeune fille. Mark a sauté du lit de Lily et a couru jusqu'à sa chambre. Lily se précipite sur l'enfant. « Mark, je m'excuse, mais ton neveu vient de se réfugier dans ta chambre. As-tu vu où il s'est caché ? » demande Lily en regardant dans la chambre de Mark. « Nous avons décidé qu'il coucherait avec moi ce soir. » répond Mark à la jeune fille. Il a eu le temps de prendre son apparence d'adulte. « Lily, personne ne t'a jamais dit qu'il ne fallait pas jeter un coup d'œil dans la chambre d'un célibataire tôt le matin ou bien tu veux aussi coucher avec moi ? » demande Mark à la jeune fille avec un sourire narquois. « Je ne suis pas venue ici pour te voir. Je veux retrouver le bébé. Je ne comprends pas pourquoi il s'est enfui. Peut-être l'ai-je blessée d'une manière ou d'une autre ? » La jeune fille commence à explorer la pièce. « Écoutez, je vous l'ai dit, il va coucher avec moi ce soir. Tu devrais partir maintenant ou je ne pourrai pas me porter garant. » Mark sourit et fait un clin d'œil amusé à la jeune fille. Lily a compris ce que Mark sous-entendait et s'est empressée de partir. Après son départ, Mark pousse un soupir de soulagement. Le lendemain, Lily se rendit à l'université. C'était le seul endroit où elle pouvait vaquer à asser ses occupations sans être distraite. Liam, ce renard rusé, dirige ses affaires d'une manière imbattable. Après ce banquet, il sera encore plus difficile de l'approcher. Heureusement qu'il a un point faible, ma chère sœur Tabitha. Puisque l'ennemi ne se montre pas, nous l'attaquerons en premier. Sur Internet, Lily a trouvé une annonce de fille pour le concours « Making Stars ». Les trois premières inscrites auront la chance de se mesurer à la superstar Tabitha Sinruun sur la même scène et de choisir le cadeau de leur choix. Le professeur d'algèbre a remarqué que Lily était en train de taper quelque chose sur l'ordinateur portable, mais il a décidé de ne pas intervenir, car il craignait de finir de la même manière que le professeur de géométrie. Il aurait tout simplement été licencié. Ouf, j'ai enfin fini. Ce plan est génial, il n'y a pas moyen de s'y tenir. Lily s'étire gentiment. « Comme l'argent de mes frères est interdit, je vais devoir le redemander à Marc. Quelle façon détaillée d'expliquer votre projet. Je l'ai vu par hasard en passant, alors ne me jure pas. » Lily entendit la voix de Salma à côté d'elle. « Lily, c'est ton plan de projet. Il a l'air parfait, dit Salma, admirative. Désolée, j'ai encore des choses à faire, alors je vais y aller. » La jeune fille n'avait pas envie de partager ses projets d'avenir avec qui que ce soit. Lily était également contrariée de ne pas avoir remarqué que sa camarade de classe s'approchait d'elle. Il faudrait qu'elle fasse plus attention la prochaine fois. « Attends, tu ne veux pas participer avec moi ? » Soudain, Salma bloque le chemin de la jeune fille. « Pourquoi as-tu décidé de participer à ce concours ? » s'étonne Marc. La jeune fille lui avoue qu'elle a rêvé toute sa vie de devenir une star et qu'elle a enfin cette chance. Il ne faut pas la rater. « Dommage, j'allais organiser un dîner aux chandelles ce soir et lui remettre les documents relatifs à Liam ou Nin. Mais bon, puisqu'elle tient à sa carrière de célébrité, je dois l'aider. » Marmonne Marc après avoir raccroché le téléphone. Marc ordonne à sa secrétaire de préparer la voiture. Il décide de se rendre à Star Entertainment. Salma et Lily se trouvent dans le hall de Star Entertainment. Elles attendaient leur tour pour parler au producteur. Marc n'est pas une si mauvaise personne après tout. Il n'a plus posé de questions sur mon identité depuis cette nuit-là et il me laisse continuer à vivre sous le même toit que lui. C'est bien qu'il ait dit qu'il attendrait que je lui dise. Je pensais que c'était une ordure qui méprisait les femmes, mais depuis que nous vivons ensemble, il n'a jamais refusé ma demande ou fait quelque chose d'étrange avec moi. Moi, en revanche, je continue à avoir des préjugés à son égard. Lily était tellement absorbée par ses pensées qu'elle n'a pas remarqué que Salma l'appelait depuis plusieurs minutes et qu'elle n'arrivait pas à la joindre. Lily, je t'ai appelée, mais tu n'as pas répondu. Tu t'inquiètes pour nos débuts ? Ne t'inquiète pas, le PDG de cette entreprise est mon propre oncle et il va certainement nous aider. Salma commence à remonter le moral de la jeune fille. Salma, cela fait longtemps que je veux te poser une question. Tu viens d'une famille riche, pourquoi veux-tu te lancer dans le show business ? N'est-ce pas plus facile d'être riche et de ne rien faire ? demande Lily à la jeune fille. Il serait dommage qu'une beauté comme moi reste dans l'ombre. Nous devrions laisser les gens profiter de ma beauté, s'exclama la jeune fille avec arrogance. Avant de venir ici, Lily avait brièvement étudié Star Entertainment. Le niveau de 16 artistes était moyen, mais il était parfait pour la compétition. La jeune fille sait que pour progresser dans le show business, il faut un physique parfait. Lily a décidé d'échanger ses points de colère contre une beauté extérieure. Malheureusement, Lily n'avait pas assez de points pour obtenir un menton parfait. La jeune fille estimait que son apparence était tout à fait acceptable. Elle était seulement gênée par son grand menton. Lily voulait le rendre plus étroit et plus net. « Bon sang ! Il faut que je trouve les points quelque part et que je les échange ensuite. Mais où vais-je trouver une personne ennuyée maintenant ? » se dit Lily avec nostalgie. « Salma, bonjour, ton oncle est enfin libre. » Un homme qui était entré dans la pièce l'annonça bruyamment. Une fille banale avec des lunettes se tenait à côté de lui. « Lily, voici mon oncle. » « Mon oncle, et voici la Lily dont je t'ai parlé. » « Elle a de bons résultats à l'école et son visage est bien visible. Je pense que si tu investis en elle, elle te rapportera beaucoup d'argent. » Salma espérait vraiment entrer dans le même groupe que Lily. « Oui, je me souviens de cette fille et bien sûr je t'aiderai. Tu peux compter sur moi. » Le PDG de Star Entertainment répondit et caressa sa nièce sur la tête. « Tu es si naïve, c'est dégoûtant à regarder ! » La femme aux lunettes siffle avec mépris. Lily était très intéressée par le comportement de cette femme. Si elle réussissait, elle pourrait l'utiliser pour gagner des points de colère. PDG, CES, deux filles doivent être prises en charge par moi, un agent en or avec dix ans d'expérience dans l'industrie ? Vous devez vous tromper. Je gère des célébrités de premier plan et des ressources clés de l'entreprise. La dame aux lunettes était indignée. Votre apparence est banale et provinciale. Vous ne correspondez pas à nos critères. Si tu veux faire tes débuts, fais-toi d'abord un visage à la mode. La femme aux lunettes a pointé son doigt vers Salma. Elle était considérée comme un agent en or et s'appelait Linda Starrs. Maintenant, regardez-la. C'est la chose la plus absurde que j'ai jamais vue de ma vie. Je veux dire, elle ressemble à un poulet sauvage. Linda a pointé un doigt vers Lily. Et vous ne devriez pas faire de telles grimaces. Si vous ne supportez pas la critique, vous ne pouvez pas être un artiste célèbre. Linda, ces eux sont des enfants. Pourquoi dis-tu cela ? Ne pensez-vous pas que vous exagérez un peu ? s'étonne le PDG. Vous êtes si superficielle. Tu juges un étranger sur son apparence et tu penses qu'un joli visage est un laissé-passer pour le show business. Mais n'est-ce pas superficiel ? Lily se prépare à un scandale. La jeune fille croisa les bras sur sa poitrine et pencha la tête sur le côté. En plus, tu es tellement bête que c'en est pathétique. Tu es heureux de respecter les règles tacites du show business. Si tu restes dans ce milieu pendant encore 20 ans, tu seras toujours un proxénète pathétique. Tu m'as traité de macro ? Dois-je t'envoyer directement au lit avec le patron ? Peut-être qu'ainsi tu deviendras célèbre ? Tu n'es bonne à rien d'autre ? Linda commence à bouillir lentement. Si tu remodèles ton visage et que tu t'allonges sous quelqu'un, tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais je prendrai ma part. Et tu ne gagneras pas plus d'argent sous moi que dans une boîte de nuit. C'est vrai ? Et si tu te retournais et que tu regardais les visages de tes collègues ? suggère la jeune fille à Linda. Lorsque Linda se retourne, elle voit plusieurs personnes derrière elle. Six collègues avaient entendu dire qu'un scandale se préparait et avaient décidé de venir assister à la scène. Elle oblige vraiment les artistes à avoir recours à la chirurgie plastique et à coucher avec d'autres personnes ? C'est dégoûtant ! Nous pensions qu'elle était une professionnelle de premier ordre et voilà qu'elle adopte un comportement aussi dégoûtant. Les collègues de Linda murmurent. Et je n'avais pas compris auparavant pourquoi certains artistes rompaient leur contrat avec nous et étaient prêts à payer des pénalités. C'est ce qu'il s'avère être. Quel genre de harcèlement ont subi ces filles dont elle était responsable ? En écoutant les chuchotements excités des collègues de Linda, Lily pouvait voir son score de colère augmenter dans le système. Si cela continuait, elle pourrait se faire refaire le menton dès aujourd'hui. Vous savez ce que les autres pensent de vous ? Et on vous appelle aussi un agent en or. Si vous avez obtenu ce titre de cette façon, alors je pense qu'il est indigne de moi de débuter avec votre aide, dit Lily avec mépris. Écoute, Lily, tu es si cool ! Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi courageuse, dit Salma, admirative. Écoute, petite merde, je suis un homme connu dans ces milieux, je pourrais vous exclure de l'industrie en une seconde ! Linda cria après Lily qui s'éloignait. Tout cela semble ridicule. Je ne croirai jamais que mon futur époux ne peut pas réussir dans l'industrie du divertissement. Marc surgit de nulle part et passa son bras autour des épaules de Lily. C'est le président d'une société bien connue, Marc Summers. Comment est-il entré ici ? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas ? Cette étudiante est sa fiancée et sa future femme. Les employés de Star Entertainment murmurent leur étonnement. Linda réalise soudain qu'elle vient d'insulter la fiancée d'un homme très riche et très puissant. Tu peux arrêter de te faire du mal. Je sais que tôt ou tard, tu seras ma femme. Marc chuchote à l'oreille de Lily. Monsieur le président, je m'excuse. Je ne savais pas qu'il s'agissait de votre fiancée. Auriez-vous la générosité de me pardonner mon erreur ? Linda s'incline devant Marc. Tu demandes pardon à la mauvaise personne. Marc dit et porte une mèche de cheveux de Lily à ses lèvres. Linda n'avait vraiment pas envie de s'excuser auprès d'une étudiante. Elle était une employée expérimentée et s'excuser auprès d'une jeune fille était humiliant et embarrassant. Je suis désolée, Madame Jouarez. Je n'ai pas réalisé qui vous étiez au début et j'ai dit quelque chose d'inutile. Linda devait encore s'excuser auprès de l'étudiante. Il n'était pas question pour elle de contrarier un homme aussi puissant que Marc Summers. Tu n'as pas à ramper devant moi. Je ne suis pas la fiancée de Marc et je ne vais pas jouer les bonnes fées. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et je pense qu'il est indigne de moi de continuer à vous parler. La jeune fille répond à Linda et se détourne d'elle. Le lendemain, Marc a amené Lily à la principale société de divertissement du pays. Une délégation d'agents en or est alignée dans le couloir. Il s'agit des meilleurs agents du monde du spectacle. Marc invite Lily à choisir celui qui lui plaît. Je ne peux pas te laisser seule. Je t'aide à faire tes débuts. Signe un contrat avec cette compagnie et toute l'industrie du divertissement sera à tes pieds. Répond Marc à la question muette de Lily. J'ai entendu dire que tous les meilleurs agents vedettes se sont rassemblés ici et le président est vraiment un gros bonnet. Pense à Salma, admirative, en regardant les rangées d'agents vedettes qui se tenaient autour d'elle. Bonjour, je m'appelle Salma, j'ai 21 ans, j'ai beaucoup de talent. Salma décide de ne pas attendre les cadeaux du destin et part à la rencontre d'agents de stars. Tabitha est connue depuis longtemps dans ces milieux. vous ne pouvez pas la battre maintenant à moins de suivre l'entraînement diabolique de cette entreprise et tu ne devrais pas être si surpris. Tu veux me faire croire que tu as soudainement décidé de devenir une star ? dit Marc à la jeune fille. En plus, j'ai deviné le secret de ton corps il y a longtemps. Marc a même décidé d'utiliser la renaissance de Lily pour flirter. Lily est d'accord avec le raisonnement de Marc et signe le contrat sans hésiter. Salma a également pu signer un contrat avec l'entreprise. La jeune fille en était très heureuse. Lily savait qu'il était très difficile de s'entraîner avec cette compagnie. Mais cette compagnie a rendu ses artistes célèbres dans tout le pays. Si elle pouvait supporter cette pression, elle pourrait gagner le concours Tabitha. Lily a déverrouillé le panneau de beauté du système et a enfin pu modifier son menton. Lily, je voudrais discuter avec toi de certains détails du contrat. Marc est entré dans la pièce. Lily se tourne vers lui, montrant son nouveau menton. Stupéfait par la beauté de Lily, Marc se figea sur le seuil de la pièce. « Et de quoi voulais-tu me parler ? » Lily décida de s'approcher de Marc, figé sur place. « Je veux t'embrasser. » Marc s'emporte soudain et attire la jeune fille vers lui. « C'est une merveilleuse idée. » Avec un sourire narquois, la jeune fille lui répond. Larry a appris que sa sœur voulait faire ses débuts. Il l'a donc appelée pour la mettre en garde contre tous les dangers du show business. Lily, j'ai entendu dire que tu étais sur le point de faire tes débuts. Je sais ce que tu veux faire. Mais le monde du spectacle n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire au premier abord. En plus de cela, j'ai récemment découvert que l'agent orifère Linda Storrs de Star Entertainment avait contacté des journalistes et fait courir le bruit que vous utilisiez l'influence de Marc Summers pour entrer dans l'industrie du divertissement. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai réussi à étouffer l'affaire. Merci beaucoup, cette fille se venge de moi pour le scandale d'hier soir. Lily raconte à son frère comment elle a été traitée à Star Entertainment. Ne t'inquiète pas, je tourne dans ces cercles depuis des années et je ne laisserai personne te faire du mal. Mais tu dois faire attention à ceux qui t'entourent, répond le frère de la jeune fille. Et surtout, fais attention à Marc Summers. Ne laisse pas ce loup affamé profiter de toi. Tu sais que les mariages précoces sont interdits dans notre famille. cria Larry dans le téléphone. Cher frère, de quoi parles-tu maintenant ? Marc ne s'intéresse absolument pas à moi. Je ne suis pas son genre, ne t'inquiète pas pour moi. Lily s'empresse de rassurer son frère. J'ai entendu dire que tu construisais une relation avec Marc. Son frère Lenny demande à Lily le lendemain à l'université. Vous vous moquez de moi ? Vous êtes tous de mèche ? Je n'ai pas de relation avec Marc et je suggère que nous clôturions ce sujet une fois pour toutes. Lily est outré. Ce Larry est un bâtard sournois. Il a déjà raconté à tout le monde notre conversation d'hier soir, se dit tristement Lily. Mais même si vous avez une relation, pourquoi la cacher ? La société a cessé de condamner les relations précoces il y a longtemps. Et Lenny de poursuivre. La société a cessé de condamner les relations précoces il y a bien longtemps. Pourquoi tout le monde s'inquiète-t-il autant pour Lily ? Avant, Larry ne s'inquiétait que de la vie et du sort de notre sœur, se dit Marcus. Il était le seul à ne pas savoir que l'esprit de sa sœur vivait dans le corps de cette fille. C'est vraiment notre étudiant taciturne ? Il parle à cette fille depuis si longtemps qu'on a du mal à en croire ses yeux. Je me demande quel genre de relation ils entretiennent. Les camarades de classe chuchotent entre eux. Lenny, je ne vois personne et ne parlons plus de ce sujet. « Tu sais que j'ai un but plus important qu'une relation amoureuse, » dit Lily à son frère. Le mois suivant, tous les jours après l'école, Lily est venue faire un stage dans l'entreprise. Elle y apprend la danse, le chant, le théâtre et d'autres techniques qui l'aideront à devenir une star. À l'insu de Lily, le jour du concours est arrivé. Marc a proposé à la jeune fille de verser une certaine somme d'argent au jury afin qu'elle soit conduite d'emblée à la sélection finale. Il ne voulait pas que la jeune fille subisse des sélections initiales interminables. « Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas que les gens pensent plus tard que je suis montée grâce à mes relations. » Lily s'indigne. « Je t'interdis de venir quand tu veux et de faire pression sur les organisateurs du programme, » dit la fille à Marc. En entrant dans la salle d'attente, Lily et Salma remarquent le nombre impressionnant de personnes. Il y avait des danseurs, des chanteurs, des clowns, des gymnastes et même des magiciens. « Combien de temps devrons-nous attendre notre tour ? » Salma grimace. « J'ai choisi cette voie toute seule, j'ai refusé l'aide toute seule, alors je vais devoir attendre, » se dit Lily en soupirant lourdement. « J'ai terminé ma prestation. Je veux donc avoir une évaluation juste de votre part. » Bianca s'adresse au jury. « Cette fille n'arrivait pas à atteindre quelques notes aigües. On dirait qu'elle n'a pas beaucoup pratiqué. Sa voix n'est pas encore parfaite. Réfléchissons à sa candidature pour l'instant. Ce n'est que le premier jour de la sélection, non ? » Le plus jeune membre du jury a exprimé son opinion. « J'ai aimé cette fille. Tous les artistes qui l'ont précédée étaient plutôt inutiles, mais elle a une façon particulière de présenter. Je pense que cette fille devrait absolument passer à l'étape suivante. » Madame Bronde s'oppose à lui. Elle était la principale juge du concours. « Madame Bianca, vous passez à l'étape suivante du processus de sélection. » annonce bruyamment Madame Bronde. Lily est sortie ensuite pour Bianca. « Madame Lily, il est indiqué sur votre formulaire que vous savez danser. Pourriez-vous nous présenter quelque chose ? » demande Madame Rispoun à la jeune fille. Elle était la plus humble du jury. Le jeune juge s'émerveille de la beauté de la jeune fille. Lily a accepté de faire une petite danse devant le jury. La danse était facile pour la jeune fille. Son entraînement quotidien au sein de la compagnie n'a pas été vain. « Je pense que cette fille est une professionnelle dans ceux qu'elle fait et elle est nettement meilleure que la candidate précédente. » s'exclame Madame Rispoun, admirative. « Arrêtez, arrêtez et arrêtez encore ! » s'exclama Mrs. Brown en se levant brusquement de son siège. « Comment danses-tu ? Ton corps est en bois et tes mouvements sont désordonnés. Je ne peux pas regarder votre niveau d'amateur. Il s'agit d'une sélection régionale, pas d'un lieu où l'on peut montrer ses capacités. Revenez-nous voir dans quelques années. » Madame Rispoun a essayé de se ranger du côté de Lily, mais cela n'a fait qu'accroître la colère de Madame Brown. Madame Rispoun, la délégation des juges vous a payé beaucoup d'argent pour venir ici et vous ne pouvez même pas le voir ? Vous devez faire un meilleur travail de jugement. Ne laissez pas votre professionnalisme notoire vous aveugler. » Madame Brown s'est mise en colère. La juge en chef est une femme puissante. « Ce qu'elle dit sera fait. Je ne pensais pas que cette fille était une mauvaise danseuse. J'ai même aimé. Mais malheureusement, ce n'est pas nous qui jugeons. » Lily entendit les voix excitées des concurrents derrière elle. Pour mieux comprendre la situation, Lily a acheté une compétence de vision profonde dans le système. Cette compétence permet de voir les pensées et les désirs secrets d'une personne. Cette compétence permet également de découvrir des secrets et des mystères cachés. Combien as-tu reçu pour oser interférer avec les résultats de la sélection ? Cette compétence a permis à la jeune fille de comprendre que la juge en chef avait été soudoyée. On lui a demandé de promouvoir une candidate nommée Bianca. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? Savez-vous que je peux vous poursuivre pour diffamation ? » s'exclame le président de la Cour suprême, indigné. « Pourquoi es-tu si nerveux ? » Ce n'est qu'une blague. Tout le monde pourrait vraiment penser que tu as été soudoyée. « Tout à l'heure, tu as dit que je n'étais pas un bon danseur. Alors, je ne passe pas. S'il vous plaît, donnez-moi un conseil. » La jeune fille répond au juge. Le problème, c'est qu'un amateur comme moi ne comprend rien. C'est pourquoi il pense qu'il y a quelque chose de louche. « Vous avez déjà fait votre danse ? Que dois-je vous conseiller ? » demande le juge en chef à la jeune fille d'un air condescendant. « Ma prestation n'est-elle pas filmée ? Vous pouvez regarder et commenter ma danse ? » suggère la jeune fille au juge en chef. « Je suis dans le secteur depuis de nombreuses années, mais je n'ai jamais été confrontée à de telles exigences. S'il vous reste une goutte de honte, ne vous mettez pas dans l'embarras et ne nous faites pas perdre notre temps. » Le juge en chef est scandalisé. « Et je ne me soucie pas de ma réputation. Je pense que le juge en chef a peur de perdre la face. Au fait, ne vous inquiétez pas, j'ai demandé à un ami de filmer ma performance. Nous pourrons la regarder sur mon téléphone. » « Lily, j'ai tout filmé. Pas seulement la performance, mais aussi les mots des juges. » Salma s'exclame joyeusement en montrant son téléphone. « Au départ, je voulais utiliser cette vidéo pour comprendre mes erreurs et améliorer ma danse. Mais comme les juges ne veulent pas faire de commentaires, je vais la télécharger sur l'Internet. Je laisse les internautes juger par eux-mêmes. » annonce Lily au juge. La vidéo s'est répandue sur Internet à une vitesse folle. Les gens étaient scandalisés par le caractère anarchique de la sélection. Beaucoup se souviennent que l'année dernière, un scandale avait éclaté à cause d'un pot de vin. Certains ont accusé le juge en chef de partialité dans l'arbitrage. « Monsieur Devon, que dites-vous? Pourquoi voulez-vous m'exclure des juges? Je pense qu'il s'agit d'un malentendu. Je ne manquerai pas de vous l'expliquer quand je vous verrai. » Mrs. Brand s'est exprimée au téléphone d'une voix flatteuse. En fin de compte, le juge en chef a été suspendu et la sélection elle-même a été suspendue. Parce que le juge en chef a quitté le projet, nous allons devoir refaire la sélection. Salma est indignée. « Salma, c'est uniquement grâce à toi que nous avons obtenu ce résultat. Admets-le, est-ce que Star Entertainment t'a aidé à distribuer la vidéo? » demande Lily à son amie. « Vous avez une trop haute opinion de mon oncle. Sa société n'a pas beaucoup d'influence. J'ai dû m'adresser à l'une de vos connaissances. Il a été heureux de m'aider. » La jeune fille avoua. Lily comprit que Marc était derrière tout cela. Une voiture teintée de noir s'est arrêtée à côté des filles. « Montez, je te ramène chez toi. » Posant le verre, Marc s'adresse à la jeune fille. En montant dans la voiture, la jeune fille remarque une boîte en carton sur le siège. « Je l'ai achetée en rentrant du travail. Si tu l'aimes, tu peux le porter. » dit Marc à la jeune fille. Lily ouvre la boîte. À l'intérieur se trouvaient ses chaussures préférées. Il est rapporté que la star Tabitha a été invitée à la phase finale en tant qu'invitée spéciale. Un utilisateur a déclaré que la fille qui danse dans la vidéo pourrait avoir rencontré la star. Tabitha a lu les dernières nouvelles du showbiz. « Et ils disent que je peux aider cette fille à gagner la finale. Qui a inventé tout ça ? Comment cette mendiante peut-elle s'attacher à moi ? » Tabitha est scandalisée. « Il n'est pas nécessaire de perdre nos nerfs pour des gens insignifiants. Si nous voulons retrouver la famille de Shinron, nous devons nous dépêcher. Cela fait longtemps que tu ne m'as pas apporté de nouvelles de chez toi. » dit Liam à la jeune fille en lui touchant doucement le visage. « Mais après tout, tu as révélé ta véritable identité. Alors je ne peux pas agir au grand jour. » dit Tabitha et Liam retira immédiatement sa main de son visage. « Je ne veux pas le faire, alors j'enverrai quelqu'un d'autre là-bas. » Liam s'oppose à la jeune fille. Liam a vu que Tabitha ressemble à sa sœur Lily. Elle se ressemble beaucoup. Mais l'avenir nous dira si Tabitha est aussi naïve que sa sœur. Tant que Liam pouvait utiliser Tabitha, il la gardait pour lui. La vidéo ayant été visionnée des millions de fois, la popularité de Lily à l'université s'est rapidement accrue. Salma s'est rapidement adaptée à sa nouvelle situation. Elle était flattée que de nombreux élèves lui prêtent attention. Elle était flattée que de nombreux élèves lui prêtent attention. Derrière Lily, deux athlètes ont commencé à s'amuser et à se pousser en plaisantant. L'un d'eux n'a pas gardé l'équilibre et a commencé à tomber sur Lily. Un bras d'homme entoure la taille de la jeune fille et l'éloigne légèrement. « Tu dois faire attention. Tu vas bien ? » demanda le blond à la jeune fille. Lily savait que c'était Zidane Cho qui se tenait devant elle. Il était considéré comme le plus beau garçon de l'université. Beaucoup ont dit qu'il n'apparaissait que rarement à l'université parce qu'il était impliqué dans le tournage d'une série télévisée. Mais que fait-il ici ? Son tournage est-il vraiment terminé ? La jeune fille n'était pas heureuse de rencontrer la star de l'université. Dans sa vie antérieure, cet homme l'avait constamment draguée et l'avait même battue une fois. Zidane a essayé de faire la cour à sa sœur Tabitha, mais la jeune fille a levé le nez sur lui. « Ne me touchez pas ! Je n'ai été que poussée ! Je ne pense pas avoir besoin de l'aide ou du soutien de qui que ce soit ! » Lily s'exclama et s'éloigna de quelques pas du garçon. « D'accord, je vais m'occuper de mes affaires. Bonne journée ! » souhaite à la jeune fille Zidane. « C'est la première fois que je vois Zidane Cho à l'université. Vous ne l'avez probablement pas beaucoup vu non plus. Alors pourquoi ai-je l'impression que tu le détestes ? » demande Salma en regardant le visage de son amie. « Ce n'est pas la première fois que nous le rencontrons. Il ne faut pas croire que c'est quelqu'un de bien. Il a une âme extrêmement pourrie. Tu peux t'attendre à tout de la part de cet homme. » répond Lily à la jeune fille. Pendant sa pause déjeuner, Lily a réussi à pirater le compte e-mail de sa sœur Tabitha. La jeune fille a découvert que sa sœur faisait chanter ses concurrents avec des photos intimes depuis des années. C'est ce qui a contribué à son ascension dans l'industrie du divertissement. Lily reçoit un message de Zidane Shaw sur son téléphone. Il s'excuse pour l'incident de la matinée et lui propose de la retrouver dans les salles de stockage du collège. Pour découvrir ce que fait Zidane, Lily doit également pirater son ordinateur. « Leni, Marcus et toi êtes les amis de Leni. Vous devez l'aider ! » Salma s'exclame en attrapant Leni par sa veste. Lily vient de recevoir un message de Zidane Shaw, mais je n'ai aucune idée de ce qu'il lui a envoyé. « Je suis allée aux toilettes et quand je suis revenue, elle n'était plus là. Les autres élèves ne savent pas non plus où elle est. » dit Salma à ses frères. « Peut-être que je m'inquiète pour rien, mais je pense que Lily a des problèmes. Nous devons nous dépêcher. Je sais que Zidane Shaw est un pervers. Il ne se contente pas de draguer les filles. Il veut obtenir quelque chose d'elles. et ses méthodes peuvent être assez brutales. » s'exclame Marcus. « Frère, ne t'emballe pas. Nous ne nous impliquerons pas dans cette situation. Je connais quelqu'un qui peut aider Lily. » Leni ne voulait pas tourner autour de sa sœur tout le temps. Il avait peur de révéler son secret par inadvertance. En entrant dans la salle de stockage du collège, Lily a remarqué plusieurs grands gaillards. Ils étaient plutôt déterminés. « Nous venons de sortir de prison et nous pouvons déjà nous amuser. C'est génial qu'on nous ait proposé un marché aussi lucratif. Le patron a dit qu'on pouvait vous faire ce qu'on voulait tant que vous ne finissez pas morts, dit le chef des hooligans dans un grand éclat de rire. Marc, sa secrétaire Wang et quelques dizaines de gardes se sont précipités vers les installations de stockage du collège. Quelques minutes auparavant, Marc avait reçu un appel de Leni lui annonçant la disparition de Lily. L'étudiant populaire Zidane Shaw était probablement impliqué. Alors qu'il se dirigeait vers les salles de stockage du collège, Marc se reprocha de ne pas avoir affecté un garde du corps à Lily. Il aurait dû avoir au moins une personne pour la surveiller sur le campus. Marc ouvre la porte de l'entrepôt d'un coup de pied et jette un coup d'œil à l'intérieur. « D'où viens-tu ? » La jeune fille demande à Marc avec surprise. Elle était assise sur une boîte vide et plusieurs personnes étaient allongées à côté d'elle. Toutes étaient inconscientes. « Dieu merci, tu vas bien ! » Marc se réjouit de voir Lily saine et sauve. « Je suis venu ici pour attraper un gros poisson mais j'étais entourée de petites crevettes. Mais tu es arrivé juste à temps pour m'aider à les emmener au poste de police. » Marc a remarqué qu'il y avait des caméras vidéo partout dans l'entrepôt. Il a ordonné à S.A.J. de les démonter et de supprimer les vidéos. « J'aurais dû savoir tout de suite que ce n'était pas un simple piège. Tout ici a été conçu pour avoir des conséquences. Si cette vidéo était diffusée sur le net, j'aurais de gros ennuis. » Nerveuse, Lily commence à se ronger les ongles. « Même le renard le plus rusé ne peut échapper au regard d'un chasseur. Mais ne t'inquiète pas. Avec mon aide, tu ne pourras pas t'échapper. » Voyant l'état de la jeune fille, Marc s'empresse de l'assurer de son soutien. « Lily, ça va ? » Lénie et Marcus se précipitent vers la jeune fille. « Comment avez-vous su que j'étais ici ? » La jeune fille demanda « Et frère. » Marcus lui expliqua qu'une fille aux cheveux roses était venue leur demander de l'aide. C'est avec son aide que les garçons ont deviné où trouver Lily. « Président Summers, merci beaucoup d'avoir répondu rapidement à notre demande et de vous être précipité au secours de Lily. » Lénie décide de remercier personnellement Marc. « Pourquoi le troisième fils de la famille Sinrun me remercie-t-il d'avoir sauvé mon homme ? » Marc demande à Lénie et attire Lily contre lui. « Ne le provoquez pas, s'il vous plaît ! » demanda Lily à Marc. Lénie, bien sûr, avait un tempérament assez calme, mais ce n'était pas une bonne idée de le mettre en colère. « Bien sûr que je ne le toucherai pas. Après tout, il sera bientôt mon beau-frère ! » Marc chuchote à l'oreille de la jeune fille. « Que diable faites-vous en plein jour ? Ne pouvez-vous pas vous comporter avec plus de retenue ? » s'exclame Marcus, indigné. Lénie tient son frère par la veste pour qu'il ne déclenche pas accidentellement une bagarre avec Marcus. « Idiot ! Tant de gens n'ont pas pu s'occuper d'une seule fille. Tu ne m'as pas dit que tu allais en faire ton jouet dans dix jours ? » Tabata s'indigne. « J'ai été négligent. Je ne savais pas que cette fille avait des liens avec Marc Summers. Pendant toutes ces années, je t'ai aidée à faire face à la concurrence. Tu ne sais pas à quel point je suis douée pour jouer avec l'esprit des filles ? » Zidane s'excuse auprès de Tabata. « Tu es la seule femme que je n'ai jamais pu avoir. » Zidane caresse doucement la jambe de Tabata. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu crois que c'est moi que tu veux ? » Tabata s'exclame avec colère et marche sur le bras de Zidane. « N'oublie pas que la prochaine fois que tu échoueras, la punition sera pire qu'une main écrasée. » Tabata siffla de colère, serrant fermement le menton du garçon. Sous l'œil attentif des téléspectateurs, l'affaire de la juge corrompue du concours de création de stars s'est conclue par son renvoi et le passage de Lily à l'étape suivante. Lily et d'autres anciens participants se sont rendus dans un camp de préparation organisé par l'équipe de tournage. « Et le camp est très beau ! J'ai entendu dire que nous allions vivre ici pendant un mois ! Lily, allons-y ! Et voyons cela plus en détail. » Salma est ravie de cette nouvelle étape de sa vie et apprécie chaque petit détail. « Regardez, c'est Tabata ! » Les producteurs ont dit qu'elle n'apparaîtrait pas avant la finale. « Que fait-elle ici le premier jour ? » Elle est probablement venue voir le réalisateur. « Elle est encore plus belle en personne ! » Elle chuchote en apercevant Tabata au fond du jardin. On dit que le concours de cette année sera animé par Zidane Shaw. Tu ne penses pas qu'il est le partenaire idéal de Tabata ? Ils vont très bien ensemble. Lily, salut ! Je ne m'attendais pas à te voir ici aujourd'hui. Je suis désolée pour la dernière fois. Je t'avais invité, mais l'entreprise m'a demandé de participer à un événement. C'était si soudain que j'ai oublié de t'en parler. Zidane apparaît soudain à côté de Lily. « Disons que pour me racheter, je t'invite chez moi ce soir. Je sais comment t'aider à passer à l'étape suivante. » Zidane chuchote d'un air conspirateur. « Bien sûr, pas de problème, je viendrai. » Lily adopte un sourire enjoué. Elle savait que cet homme l'invitait pour une bonne raison. Il avait encore trouvé un piège. « Je suis content que tu aies accepté. À ce soir, donc, je t'attends. » Se détournant de la jeune fille, Zidane dit « Tu n'es pas encore heureux. J'ai enfin l'occasion de m'occuper de toi pour de bon. » La jeune fille sourit méchamment en se disant. Dès que Zidane a disparu au coin de la rue, Lily a acquis une compétence du système, la super audience. La jeune fille entendit Zidane rapporter à Tabitha qu'il avait invité Lily chez lui aujourd'hui et qu'il ferait tout ce qu'il avait promis. Il a déjà préparé les caméras. Dès que la vidéo sera diffusée sur Internet, la nouvelle de la vente de son corps fera le tour du monde. Que se passera-t-il si elle refuse de venir dans votre appartement ? Si Internet réclame la preuve que vous avez couché ensemble et que vous ne l'avez pas, est-ce que quelqu'un le croira ? Demande Tabitha. Tabitha, tu es intelligente, tu ne comprends pas ? Le plus important n'est pas ce que nous avons fait dans l'appartement, mais qu'elle soit venue me voir d'elle-même. Le monde du showbiz est tellement sale, une vidéo peut ruiner une vie. Sur Internet, personne ne se soucie des preuves. Les gens veulent une confirmation de leur jugement. Au moins, je lui glisserai quelque chose. J'ai juste besoin d'une vidéo où elle me surprend et après, je dirai qu'elle m'a séduit. dit Zidane en léchant avec gourmandise. Et pourtant, en agissant ainsi, tu risques ta réputation. Tabitha avertit son compagnon. Ne vous inquiétez pas, le risque n'est pas si grand. Il est assez facile pour un homme de rester à l'écart de quelques événements après quelque chose comme ça. Une femme, en revanche, va avoir beaucoup de mal. Zidane rassure la jeune fille. Ah, c'est comme ça ! Si un chien me mord, non seulement je le mordrai en retour, mais je le tuerai. Je me vengerai de tous mes agresseurs. Personne ne sera épargné, se dit Lily avec un sourire en coin. Tout le monde dit qu'il se passe beaucoup de choses dans le show business. Mais c'est tout simplement trop. Comment est-ce possible ? C'est filmé 24 heures sur 24. Comment quelqu'un peut-il oser faire ça ? Les gardes regardent leurs écrans avec perplexité. Appelez rapidement le directeur et dites-lui que l'homme du programme est en train d'enfreindre la loi. La caméra montre clairement Zidane Shaw faisant irruption dans la chambre de la superstar Tabitha. L'homme ne portait qu'une serviette de bain. Zidane, qu'est-ce que tu fais ? Tu as perdu la tête ? s'exclame Tabata avec effroi en voyant l'homme sur le seuil de sa chambre. Zidane saisit la jeune fille et se blottit contre elle avec l'intention de l'embrasser. Un groupe d'agents de sécurité se précipite vers la chambre de Tabitha dans un grand bruit de bottes. Vous avez entendu ce qui se passe ? Zidane Shaw a perdu la tête ! Il s'est introduit dans la chambre de Tabitha et a commencé à la draguer. Ce n'est pas un être humain, c'est un véritable animal ! L'équipe du programme télévisé pousse des cris de stupeur. C'est fait ! Il ne nous reste plus qu'à attendre le bon moment et à diffuser sur Internet la vidéo de Zidane en train de frapper Tabitha. Lily est heureuse de constater que son plan a parfaitement fonctionné. Une demi-heure avant ces 16 événements, Lily avait maîtrisé l'hypnose avec l'aide du système. Lorsque la jeune fille arrive chez Zidane, il l'accueille en simple serviette. Zidane, dis-moi ce que tu veux le plus sur cette terre ! Lily demande au garçon en le regardant intensément dans les yeux. Lily savait que Zidane voulait plus que tout posséder Tabitha. Aussi la jeune fille l'encouragea-t-elle à ne pas cacher ses désirs mais à passer à l'acte. Le soir, Lily reçoit un coup de fil de marque qui lui demande de faire un compte-rendu détaillé de la journée. Marc lui reproche de ne pas l'avoir laissé s'occuper de Zidane Shaw. Il n'apprécie pas que la jeune fille se lance seule dans sa vengeance, sans l'aide de personne. Mais vous et moi avons convenu à terre que j'agirais à ma guise tant que je serai ici. Je t'ai également interdit de faire quoi que ce soit dans mon dos. L'as-tu oublié ? Lily décide de rappeler à Marc leur accord. S'il vous plaît, n'intervenez pas ici. Si vous m'aidez, même si je gagne grâce à mes capacités, le stigmate de vous avoir derrière moi me entra pour le reste de ma vie et je ne veux pas cela. Lorsque Marc eut fini de parler à Lily, il demanda à sa secrétaire de trouver quelles autres filles célèbres avaient été blessées par Zidane Shaw. Bien que Lily lui ait interdit d'intervenir, il voulait quand même l'aider, au moins un peu. Je sais que Lily est trop gentille. Elle aura peur de résoudre cette affaire de peur de blesser les filles blessées. Moi, je veux ruiner la vie de Zidane pour toujours pour qu'il ne puisse plus jamais faire de mal à personne. Le lendemain, une vidéo de Zidane en train d'agresser Tabitha est apparue en ligne. Les utilisateurs ont posé des questions sur la crédibilité de cette vidéo sur la page principale du concours mais n'ont jamais obtenu de réponse. 24 heures plus tard, une chanteuse assez célèbre a soudainement tenu une conférence de presse où elle a sévèrement dénoncé Zidane Shaw pour l'avoir fait chanter avec des photos intimes, ce qui a suscité un grand témoin. Par la suite, plus d'une douzaine de filles se sont jointes aux accusations, affirmant que Zidane Shaw les avait menacées de la même manière. Finalement, le jeune homme a été non seulement exclu de la compétition mais aussi arrêté. Zidane reprend conscience dans la cave. Il a les pieds et les mains liés et la bouche baillonnée. Zidane, si je te laisse vivre, tu me dénonceras tôt ou tard. La dernière fois, Liam s'est plaint que Essay Cobaye mourait rapidement. Je sais que tu m'aimes, alors essaie de tenir encore un peu. Tabata dit d'une voix calme et sans émotion. Un garde du laboratoire secret souterrain de Liam a transporté le corps immobile de Zidane dans la pièce. « Chérie, es-tu contente de mon cadeau inattendu ? » demande Tabata à son amant. « Je t'ai dit de ne pas entrer dans mon laboratoire sans demander, » rappela la jeune fille à Liam. « Mais je t'ai amené un sujet de test après tout pour que tu ne te cherches pas un autre trouble faite sans abri. En plus, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vue. Tu me manques, » dit Tabata à Liam. « Tabata, as-tu oublié que je ne veux pas d'une poupée inutile ? Je veux une femme forte à mes côtés. Prouve-moi que tu es utile. Aide-moi à me rapprocher de tes frères et de cette fâcheuse Lily Juarez, » demanda la jeune fille à Liam. « D'accord, je ferai tout ce que tu me demanderas. » Tabata remarqua que le psychisme de Liam devenait de plus en plus instable. Il commençait à effrayer la jeune fille. Quelques jours après le scandale du comportement inapproprié de Zidane Shaw, le tournage de la compétition a enfin commencé. Les candidats ont été répartis en niveaux et en équipes. Le début de la compétition entre les équipes a été annoncé. Les résultats de la compétition ont été déterminés par les spectateurs par le biais d'un vote. Les participants de l'équipe ayant obtenu le plus de voix passaient à l'étape suivante. Il a été annoncé que le plan prévoyait l'élimination d'un tiers de tous les participants au cours de la première phase. « Lily, écoute, on nous a donné un devoir de musique. Nous devons apprendre une composition difficile, la jouer aux luttes et faire une chorégraphie. » Salma, très enthousiaste, pointe son doigt vers le tableau des devoirs. Lorsque Lily entre dans la pièce où se trouvent les membres de son équipe, elle remarque que les filles s'occupent de leurs affaires et n'ont absolument pas l'intention de se préparer pour le concours. « Pourquoi devrions-nous faire quelque chose ? Nous avons déjà perdu de toute façon. » Dit l'un des participants à Lily. « Nous n'avons pas encore concouru et vous avez déjà abandonné ? Vous avez travaillé si dur pour vous qualifier et vous vous faites essuyer les pieds ? Et tu vas accepter ça ? » demanda Lily, surprise. « Quel est le problème ? Nous ne pouvons pas gagner, c'est un fait. Il y a plusieurs personnes dans l'équipe Awon qui savent jouer du lutte. Dans la nôtre, je suis le seul à pouvoir le faire et c'est une chanson très difficile. Comment pouvons-nous rivaliser ? » Le concurrent s'indigne. « De plus, il y a beaucoup de compétiteurs expérimentés dans l'équipe Awon. Nous ne pourrons jamais les battre ! » s'exclame le deuxième concurrent. Rien n'est impossible tant que l'on n'abandonne pas. Lily décide de remonter le moral de son équipe. Les filles abandonnent trop vite. De belles paroles ! Sais-tu ce que les gens qui n'ont pas de talent inné doivent endurer pour apprendre à jouer du lutte ? Arrête de donner des leçons de vie à tout le monde et apprends toi-même à jouer du lutte. Lily s'oppose au premier concurrent. « Et je peux apprendre. Faisons un pari. Si je vous base au lutte en trois jours, vous et votre amie vous entraînerez assidûment. » suggère Lily au concurrent. « Regardez ! Cette fille a l'air très sûre d'elle. Et si elle cachait le fait qu'elle est une professionnelle ? Et si c'était une musicienne expérimentée ? » La deuxième participante chuchote à l'oreille de son amie. « Je vous retrouve dans trois jours. Je te promets que d'ici là, j'aurai appris à jouer parfaitement de cet instrument. » Lily saisit son lutte et quitta la pièce. Trois jours plus tard, toute l'équipe s'est réunie dans une salle pour entendre ce que Lily avait accompli. « Eh bien, vous avez attendu ? Je vais maintenant vous montrer ce que j'ai appris. » Une Lily enjouée entre dans la pièce. « Tu n'as pas peur de te ridiculiser devant nous ? Es-tu sûr de pouvoir jouer un morceau aussi difficile ? » demande l'un des participants à la jeune fille. « Allez, ne perdons pas de temps avec des paroles en l'air. Je vais jouer pour toi maintenant et tu me donnes ton appréciation. » Lily prend l'instrument. Lily a l'air plutôt bien, mais je pense qu'elle bluffe. Aucune personne ordinaire ne peut maîtriser le lutte en trois jours. Les participants doutent des capacités de Lily. Lily frappa une corde et joue à l'air difficile sans erreur. Comment a-t-elle fait ? Elle a utilisé la technique du mélange de deux cordes que l'on apprend en huitième année d'école de musique. Comment est-ce possible ? Les participants s'émerveillent. « Alors, vous êtes prêts à répéter maintenant ? » demande Lily au candidat en terminant la composition musicale. « Votre jeu est si précis. Qui est votre professeur ? Avez-vous vraiment appris en trois jours ? Oui, tu es un vrai génie. Maintenant, j'ai l'espoir de gagner. » Les participants sont émerveillés par ceux qu'ils entendent. Lily, tu es vraiment douée pour le lutte. Peux-tu aussi faire la chorégraphie ? demande l'un des participants à Lily. « Si tu crois en moi, je peux essayer de chorégraphier une danse pour nous » dit Lily d'une voix incertaine. Les membres du groupe A2 ne se rendent même pas compte que l'un des membres de l'équipe rivale A1 les observe. La jeune fille avait un objectif, découvrir tous les secrets de son adversaire. Finalement, les membres de l'équipe A2 ont choisi Lily comme chef. Elle est responsable de la danse et des répétitions. Sous son commandement, les filles ont rapidement pris le rythme de travail. Les membres de l'équipe A2 étaient ravis d'avoir un leader aussi extraordinaire. Ils ont qualifié Lily de génie et de meilleur chorégraphe au monde. Les filles ne savaient pas que Lily voulait vraiment gagner. Pour réussir, elle dormait trois heures ta par jour. Lily a regardé plusieurs centaines de vidéos avec différents numéros de danse. La jeune fille a appris toutes les positions et a également acquis une capacité d'apprentissage rapide grâce au système. La chef de l'équipe A1, elle aussi, voulait gagner. Cette fille s'appelait Viola Baze. Elle était un ancien membre d'un groupe pop pour jeunes. Viola avait l'intention de revenir sur scène. Pour obtenir ce qu'elle veut, la jeune fille est prête à tout. Elle veut gagner ce concours pour que les producteurs lui accordent à nouveau de l'attention. Viola entendit frapper à la porte. Lorsque la jeune fille ouvrit la porte de la chambre, elle vit une petite boîte et un mot sur le pas de la porte. Vous pourriez en avoir besoin, ne me remerciez pas. La note disait. Enfin, le jour tant attendu de la répétition générale est arrivé. Les participants de l'équipe A2 étaient sûrs de leur victoire. Ils ont appris à jouer du lutte en peu de temps et ont exécuté une chorégraphie étonnante. Lily, regarde ça! Leur danse me rappelle quelque chose. L'une des participantes a pointé son doigt vers la scène. Surprise! Les mouvements de la danse de CS filles sont très similaires aux nôtres. Elles ont probablement volé notre danse. Mais comment ont-elles fait? Les participants s'exclament avec étonnement. Je vais voir les juges tout de suite! dit Lily d'une voix ferme. La jeune fille savait que le chemin de la victoire était assez difficile et épineux. Lily était fermement convaincue qu'elle n'obtiendrait pas une victoire facile. Une Tabitha énervée continuerait à lui mettre des bâtons dans les roues.